Bonjour, alors moi j'ai lu Un avion sans aile, j'ai adoré, vraiment. Merci. Franchement, c'est le premier que j'ai lu de vous et du coup, après j'ai lu Ne lâche pas ma main et là je suis en train de lire N'oubliez jamais. Et pour Ne lâche pas ma main, je voulais juste savoir, est-ce que vous étiez sur place à La Réunion ? Est-ce que vous connaissez ? Ou est-ce que, enfin juste vous êtes documenté ? Voilà, parce que moi je connais pas, mais j'avais l'impression d'y vivre un petit peu, d'être sous les tropiques, enfin pas les tropiques, mais d'être au soleil. Non mais sous les tropiques même. Alors oui, Ne lâche pas ma main, c'est une belle histoire parce que j'avais écrit que des romans sur la Normandie. Je suis normande d'ailleurs. D'accord, voilà. Donc moi j'avais écrit que des romans sur la Normandie, ça m'allait très bien. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est pas que j'en avais marre, mais voilà, j'avais pas envie de m'enfermer. Et puis j'avais été en vacances à La Réunion, alors il y a longtemps, la première fois, il y a 12-13 ans. Et je pense que c'est là qu'est venue la première idée, de me dire, voilà, c'est un décor assez fabuleux. Et l'idée de mettre un touriste ordinaire, donc là, c'était un touriste ordinaire, ça pouvait être moi, quoi, qui se retrouve confronté à devoir devenir un fugitif et de quitter les sentiers balisés, le Lagon ou les LGR, pour se perdre dans l'île et donc poursuivie. Donc c'était côté du rêve qui devient cauchemar. Et c'est vrai que cette idée-là me plaisait bien. Bon, elle est assez classique, mais ça me plaisait bien de mettre ça dans une île. Et aussi, La Réunion, ça serait assez fabuleux parce qu'on est à la fois dans un décor extraordinaire et puis, voilà, on est vite dans l'envers du décor. Il y a l'hôtel et puis il y a derrière une réalité sociale ou une nature qui peut être hostile. Donc ce côté-là me plaisait bien, mais l'idée est venue juste comme ça. Et après, c'est vrai que beaucoup d'éléments du décor final ont été précis. Je suis retourné une deuxième fois à La Réunion où j'étais dans l'hôtel. Je ne sais plus d'ailleurs le nom, c'est à la Ronda. Dans l'hôtel qui est vraiment précisément. Donc j'ai imaginé les scènes à côté de la piscine de l'hôtel. Vraiment, j'étais là. Et puis j'ai des amis qui habitent à Saint-Gilles. Donc tout ce que je décris, c'est vraiment des lieux où j'étais, où j'ai vécu. La gendarmerie de Saint-Gilles-les-Bains, c'est pareil. Donc tous ces lieux-là, oui, étaient assez précis parce que j'ai un peu inventé l'histoire en y étant. Et puis après, on rajoute d'autres détails. Après, j'ai l'écrit en Normandie, donc j'étais très loin. Mais j'y suis retourné. J'ai beaucoup discuté avec des amis réunionnais qui m'ont fait corriger des choses. Mais c'est vrai que l'idée, l'âme est vraiment venue à la Réunion. Sans rien révéler, mais le brouillard, ça existe vraiment ? Oui, alors ça, c'est vraiment des expériences vécues. C'est-à-dire qu'on est monté au piton de la Fournaise comme tous les touristes. On arrive, il fait très beau, on est content, on est en t-shirt. Et puis d'un coup, il y a un épais brouillard. Et si on n'a pas prévu un pull ou un caoué, on a très froid très rapidement. Et oui, c'est un très grand classique. Et d'ailleurs, très vite, le brouillard peut se dissiper. Mais voilà, c'est un classique des tropiques, et en particulier de là. Alors après, c'est un peu romancé. Sans doute, ça ne pourrait pas se passer tel que ça se déroule dans mon roman. Mais le fait qu'il y ait comme ça des inversions thermiques très fortes, ça existe. C'est même un truc assez extraordinaire à La Réunion. Enfin, c'est souvenir, pour ceux qui ne connaissent pas La Réunion, quand on monte au Maïdo, qui est le point de vue sur ma fête. Donc, il faut évidemment monter très tôt le matin pour ne pas avoir le brouillard. Et vous avez un endroit à mi-hauteur qui est dans le brouillard à partir de 11h de l'après-midi jusqu'au soir, où on est quasiment presque dans l'hiver continu. Vous allez au restaurant, il y a une cheminée, et il y a des bûches, parce qu'on est dans le brouillard tout le temps. Et vous descendez de 200 mètres, vous faites un quart d'heure en voiture, et il fait 40 degrés, vous le faites, voilà. Donc, il y a des gens qui habitent dans le brouillard toute l'année, quasiment, et qui ont froid, et il y a des gens qui sont en dessous. Donc, ça peut paraître un peu caricatural, mais c'est aussi des réalités sociales qui font que, évidemment, si on a de l'argent, on va plutôt habiter en bas, près du lagon, que là où il y a du brouillard, à partir de 11h du matin. Donc, c'est assez spectaculaire. C'est vrai que quand on voit ces choses-là en s'y promenant comme touriste, on se dit que c'est quand même des décors assez fabuleux pour des romans, ce type de contraste. Et puis, c'est des décors fabuleux. Et puis, pour un métropolitain qui ne connaît pas, etc., ça permet de vivre ça par la lecture. Et moi, c'est vraiment ce que j'avais envie, d'emmener, faire voyager les gens là-bas, en dehors de l'intrigue. Merci. Quelqu'un ? Bonjour. Moi, j'ai adoré Les nymphéas noirs et Un avion sans aile, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé Côte-Lupin. Je voulais savoir si vous avez lu toute l'œuvre de Maurice Leblanc et s'il y en a un qui était le plus passionnant, lequel ce serait ? Alors, merci déjà d'aimer Côte-Lupin, parce que c'est vrai que Côte-Lupin, c'est très ambivalent, parce que c'est vraiment le livre que j'ai écrit. Ce n'est pas le premier que j'ai écrit. Le premier, c'était Oma Akrim, qui vient de ressortir sous le titre « Gravé dans le sable », mais c'est le premier qui a été édité. Et c'est presque un bouquin de commande. D'ailleurs, plus qu'un bouquin de commande, c'est un bouquin que moi, j'ai imaginé pour entrer, pour être édité. Puisque mon premier roman ne trouvait pas preneur, je me suis dit qu'il faut que je trouve une astuce. Et un jour, l'idée est venue de faire un truc sur Arsène Lupin. J'ai été voir un éditeur régional, et comme Arsène Lupin, ça fait partie du patrimoine, que personne n'avait eu l'idée vraiment d'utiliser ça sous la forme d'une géographie d'Arsène Lupin, et que c'était la mode du Da Vinci Code. Donc l'éditeur s'est dit « Pourquoi pas ? » Mais il m'a quand même dit « Envoyez-moi un manuscrit, on verra. » Mais c'est une façon d'être édité avec un truc qui accrochait bien. Mais du coup, je ne l'ai pas écrit comme un roman, d'autant plus qu'au départ, il devait y avoir des photos couleurs, ça ne devait vraiment pas être un roman, c'était plutôt une chasse au trésor, une biographie de Maurice Leblanc. Et j'ai regretté, parce qu'une fois que j'ai filé mon manuscrit à l'éditeur, il m'a dit « Non, c'est très bien comme ça, c'est sympa, on va le sortir en bouquin. » Alors qu'au départ, le deal, c'était plutôt « On met des cartes, on met des flèches, on fait un beau livre. » C'était très différent comme écriture. Sinon, je pense que si j'avais écrit « Code Lupin » en me disant « D'entrée, c'est un roman », j'aurais éliminé la moitié des citations de Maurice Leblanc, j'aurais plus structuré mon méchant. Au départ, les copains ont rigolé, parce que le méchant, ce qui fait de pire, ça doit être de crever les pneus du vélo du professeur. Je suis quand même très loin du thriller. Mais à l'époque, on jouait sur un chasse au trésor, ce n'était pas le but de faire mourir des gens, c'était un pastiche. Donc sans doute, je l'aurais écrit différemment, sans mettre forcément des morts, mais je n'aurais pas écrit sous une forme qui est quand même assez complexe si on ne connaît pas Lupin. On se ferme la parenthèse. Mais du coup, il y a ceux dont le livre tombe des mains parce qu'ils ne connaissent pas Lupin, ils ne connaissent pas la Normandie, il y a trop de citations, on part sur tous les livres d'Arsène Lupin, donc c'est trop d'informations. Et puis il y a ceux qui aiment bien Lupin, qui aiment bien la Normandie, qui adorent ce roman parce qu'il est rigolo, parce qu'il ne se prend pas au sérieux, parce qu'il y a des petites trouvailles que j'aime bien autour d'Arsène Lupin. Donc voilà. Alors après, oui, j'ai tout lu Lupin. En tout cas, tout Arsène Lupin qui se passe en Normandie, mais même le reste, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de romans. Un petit peu moins les derniers qui sont franchement moins bons. C'est vrai que la période des années, après les années 20, les années 20 aux années 30, ce n'est quand même pas la même qualité de bouquin, c'est plus sentimental. Il n'y a plus la... À part la Comtesse de Cagliostro. Et puis après, dans les romans d'Arsène Lupin que je préfère, c'est toujours un peu les mêmes. C'est vrai qu'il y a évidemment l'Aiguille Creuse, qui est quand même un classique, qui se dit encore très bien aujourd'hui. Il y a la Comtesse de Cagliostro, qui est sans doute dans les derniers écrits, qui est vraiment très très bon. J'aime bien la Bariva aussi, qui est une belle structure, une belle énigme, c'est bien fichu. Puis après, il y en a qui sont un peu moins connus, qui sont très connus, mais pas en Normandie. Enfin, 813, qui était publié en feuilleton, est vraiment presque surréaliste aussi. Le côté feuilletonnèse fait que ça rebondit tout le temps. et c'est assez étrange comme roman. Et puis, peut-être... Enfin, il y a les premiers, notamment Arsène Lupin, Jean-Slemane, Cambrioleur, le premier Scully de Nouvelles, est vraiment très drôle, avec beaucoup d'humour de second degré. Enfin, puis c'est très imaginatif. Après, j'ai tout fait. Ah, j'en ai encore deux. Dans les 8 coups de l'horloge, je trouve qu'il y a quelques nouvelles qui sont assez extraordinaires, parce qu'on oublie souvent que Maurice Leblanc a été un très grand inventeur. Enfin, quand on parle des classiques du policier, on cite Edgar Allan Poe ou d'autres, on oublie quand même que Leblanc, c'est le premier qui, par exemple, invente le coupable qui parle à la première personne. Enfin, la première nouvelle d'Arsène Lupin, Arsène Lupin dit jeu. Enfin, c'est Arsène Lupin qui raconte. C'est lui qui invente ça. C'est pas Agatha Christie avec Roger Croix. C'est la première nouvelle de Lupin. Donc, c'est quand même Maurice Leblanc qui, à ma connaissance, a la première à cette idée-là. Si on parle des tueurs en série, aujourd'hui, dans les huit coups de l'horloge, il y a une nouvelle qui va être le tueur à la hache ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un type qui décapite des femmes avec une hache. Donc, tous les prénoms commencent par hache et ont huit lettres, je crois. Donc, des Hortenses, des Huguettes, des... Et c'est... Enfin, il y a tout. Il y a le protocole. Et pourtant, c'est bien avant la mode des tueurs en série. Il y a tout, quoi. Il y a le modus operandi, il y a la hache, il y a tout. Il laisse des petits mots à la police. Enfin, ça fait dix pages, mais voilà, c'est... Et je ne suis pas sûr qu'avant Maurice Leblanc, on ait des nouvelles qui soient aussi précises sur un tueur en série avec ce côté... Donc, il invente vraiment des genres. Il a vraiment une imagination très forte pour être en avance sur son temps. Et puis, le dernier, qui est peut-être mon préféré, en tout cas, la première partie, c'est L'île aux trente cercueils. Je trouve vraiment que la toute première partie du roman, elle est extraordinaire. Après, la fin, je ne sais pas qu'elle est ratée, mais c'est Arsène Lupin qui revient de la guerre, qui est très patriotique, c'est contre les boches. Enfin, bon, il y a tout un truc qui est moins... qui est plus politique. Enfin, voilà, qui est d'époque. Qui est d'époque, voilà. Mais du coup, il y a vraiment une différence. Enfin, la résolution, pour moi, n'est pas très bonne. Par contre, tout le début qui est cet héroïne... Enfin, de toute façon, Arsène Lupin arrive un peu comme un cheveu sur de la soupe à la fin. On voit bien qu'il rajoute Arsène Lupin parce qu'il fallait le mettre. Mais tout le début qui est cette héroïne qui reçoit une lettre, qui va sur l'île, les gens qui se font tuer. Enfin, il faut faire des jumeaux. Enfin, je trouve que ça fout la frousse. Enfin, c'est extrêmement bien foutu. Et c'est, pour moi, un vrai classique d'un roman de huis clos. Et là, on voit qu'aussi, Maurice Leblanc, ce n'est pas seulement qu'un goût pour les intrigues bien foutues, c'est aussi une vraie capacité à faire naître des ambiances un peu... Et là encore, ce n'est pas qu'il invente un genre, mais dans le genre roman oppressant avec des ambiances précises, il est parfaitement dedans. Et c'est écrit il y a quand même un sacré bout de temps. Donc, il a quand même été capable de faire des genres très différents. Donc, je crois que c'est quand même quelqu'un. J'espère qu'il y aura un peu plus de travaux universitaires sur Maurice Leblanc, qui sera un peu considérés comme un classique. Moi, j'ai écrit, dans mes travaux d'universitaires, un numéro d'une revue scientifique qui est une normande sur Maurice Leblanc. Donc, je vais piloter avec quelques universitaires, mais je n'ai quasiment pas eu de collègues de lettres qui avaient travaillé, qui voulaient travailler sur Maurice Leblanc. C'était Flaubert, Maupassant, Corneille, pour les normands, mais personne n'avait ni, évidemment, réfléchi, ni envie de travailler sur Maurice Leblanc. Ce que je trouve dommage. Clairement, je pense que... Enfin, tous ceux qui étudient Maurice Leblanc sont des amateurs, des gens qui sont passionnés de ça. mais c'est dommage que, d'un point de vue académique, on ne s'intéresse pas plus à ça parce que c'est... Voilà, je pense qu'il y a un vrai héritage. Puis maintenant, ça fait plus de 100 ans, on sait que c'est un classique. Voilà, après... Eh bien, merci. Merci. On va passer à l'édicace. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501